Dans notre vidéo précédente, nous avions abordé les fondamentaux sur les dates et heures. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder les fonctions de base qui permettent de manipuler des dates et des heures. Les fonctions que nous allons aborder sont recensées ici, dans la colonne C, et dans la colonne d'à côté, en D. Je vais vous montrer quelques exemples et je vais vous montrer pas à pas comment est-ce qu'on les utilise. La première fonction à connaître est la fonction date. Celle-ci permet de créer tout simplement une date. Je vais donc me positionner dans cette cellule, faire égal date, ouvrir la parenthèse, et là on voit qu'Excel me demande trois choses, une année, un mois et un jour, dans cet ordre-là très précis. Donc je peux saisir ce que je veux, par exemple 2021.3.15, et j'ai donc le 15 mars 2021. A noter que cette fonction date est capable de comprendre certaines dates qui n'existent pas. Je m'explique. Dans notre calendrier grégorien, il n'y a aucun jour, ou plutôt il n'y a aucun mois de plus de 31 jours. Donc si j'écris là-dedans un chiffre qui est super à 31, par exemple 47, Excel est capable de compter le nombre de dépassements de jours et l'imputer sur le mois suivant. Ainsi, le 47 mars, qui n'existe pas, est en réalité le 16 avril. Cela fonctionne pour des nombres positifs, mais également pour des nombres négatifs. Si par exemple ici je mets le 1er mars. Bon, très bien, j'ai le 1er mars. Maintenant, si ici je mets le 1er mars, Excel revient un jour en arrière dans le calendrier et va donc au 27 février 2021. Ensuite, on a trois fonctions qui sont capables d'extraire un élément d'une date. Ce sont les fonctions jour, mois et année. Alors rien de plus simple, je vais faire égal jour. Puis je vais donner à Excel une date. Donc là, je vais faire simple. Je vais tout simplement lui donner la cellule dans laquelle je viens d'écrire ma formule, ma fonction date. Fermez la parenthèse. Et Excel me renvoie 27. Autrement dit, dans la date du 27 février, le numéro de jour est le 27. Pour les fonctions mois et année, ça va être la même chose, sans surprise. Je vais faire égal mois, ouvrir la parenthèse, donner à Excel une date. Fermez la parenthèse. Et Excel est capable de m'extraire le mois, 2, donc le mois de février. Pour la fonction année, ça va être la même chose. Je vais écrire égal année. Donner à Excel une date. Fermez la parenthèse. Et Excel est capable de m'extraire l'année de la date sélectionnée. Ce même principe, en fait, d'extraction des informations issues d'une date déjà existante, on va pouvoir faire la même chose pour les heures, les minutes et les secondes. Alors pour commencer, je vais venir compléter cette date qui est ici. Plutôt que d'écrire une fonction date, je vais écrire ma date en direct. Donc je vais écrire 27-02-2021, espace 14h35. Pour rappel, c'est le format d'écriture des dates et des heures que l'on avait vu dans la vidéo précédente. Je vais également utiliser un format d'affichage personnalisé, en faisant clic droit sur la cellule, format de cellule, puis dans l'onglet nombre, aller dans les formats personnalisés, et venir sélectionner un format d'affichage qui me permet d'afficher les jours, les mois, les années, ainsi que les heures et les minutes. D'ailleurs, je vais le compléter avec 2.ss, ce qui va me permettre de rajouter également l'affichage des secondes. Et du coup, je vais écrire une norme plus précise, je vais rajouter 16 secondes. On voit que du côté des fonctions jour, mois et année, rien n'a changé. Et désormais, je vais pouvoir utiliser les fonctions heures, minutes et secondes. Donc là encore, même principe, j'ai fait égal heure. J'ouvre une parenthèse, je sélectionne ma date avec son heure associée. Ferme la parenthèse. Excel est capable d'extraire l'heure qui s'y trouve, à savoir 4 heures. La même chose pour les minutes. Et pour les secondes. On a donc bien extrait toutes les informations, 14 heures, 35 minutes et 16 secondes. Il nous reste 2 fonctions de base à aborder concernant les dates et les heures. La première est la fonction aujourd'hui. Je vais donc écrire égal aujourd'hui. On remarquera qu'il n'y a pas d'apostrophe. Et on remarquera également que cette fonction ne demande aucun paramètre, aucun argument. Je n'ai rien à écrire entre les parenthèses. Donc il me suffit de fermer la parenthèse, faire entrer. Et on voit qu'Excel me renvoie automatiquement la date du jour, à savoir le 14 septembre 2021, date à laquelle je tourne cette vidéo. La fonction maintenant va nous faire la même chose, mais en nous affichant l'heure en plus. Je vais donc faire égal. Maintenant. Comme la fonction aujourd'hui, la fonction maintenant ne nécessite aucun paramètre, aucun argument. Il faut donc ouvrir puis fermer une parenthèse sans rien écrire entre les deux. Je vais faire entrer. Et donc là, on voit que Excel me donne la date du jour, toujours le 14 septembre. Mais également l'heure de tournage de cette vidéo, à savoir midi 36. Vous avez vu que les fonctions de manipulation de date et heure sont relativement simples. En tout cas pour construire une date de toute pièce, ou bien pour extraire des informations d'une date ou d'une heure existante. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite une petite application possible avec ce genre de fonction. J'ai ici préparé un onglet de mini calendrier. Et l'idée, c'est qu'en fait, les colonnes correspondent aux numéros de mois. Donc 1 pour janvier, 2 pour février, 3 pour mars. Et ici, j'ai des numéros de jour. Donc 1 pour le premier jour de chaque mois, 2 pour le deuxième jour, etc. Donc on va faire uniquement les 7 premiers jours des 3 premiers mois de l'année. Alors je vais me positionner au milieu, tiens, pour commencer. Donc du coup, je vais créer la date du 4 février. Pour cela, je vais faire égal date. Ouvrir la parenthèse. Je vais lui donner l'année en cours, donc 2021. Point virgule. Puis pour le mois, je vais lui dire non pas 2 écrit dans la fonction, mais en fait, je vais venir sélectionner la colonne qui se trouve là ici en en tête, donc le chiffre 2. Puis je vais faire point virgule. Et enfin, pour le numéro de jour, je vais venir sélectionner le chiffre 4. Je ferme ma parenthèse. Et Excel, du coup, m'a constitué cette date du 4 février 2021. Alors l'idée ici, c'est du coup de réutiliser cette formule que l'on vient d'écrire et de l'étirer un peu partout, à droite, à gauche, en haut et en bas, pour pouvoir créer automatiquement toutes les dates sans avoir à les taper soi-même manuellement. Alors pour cela, il y a une petite astuce. Il va falloir utiliser le symbole dollar. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je fais ça, je vous renvoie à notre vidéo dédiée parce que ce n'est pas vraiment l'objet de celle-ci. Je vais donc mettre un symbole dollar devant le 4 de E4 et un symbole dollar devant le C de C8. Maintenant, si j'étire ma fonction un peu partout dans mon tableau, on voit que je suis incapacité de créer assez rapidement un petit planning. D'ailleurs, si je réduis un petit peu la taille de la police ici, tout mettre en 30, et que je demande à Excel de m'afficher tout cela en format date longue, eh bien je peux désormais savoir exactement quel jour de la semaine il est, ou l'encurrence, il était pour chacune de ces dates. Vous connaissez désormais les fonctions de base de manipulation des dates et heures dans Excel. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'éclaircir un petit peu le sujet. Je vous invite à partager vos retours en commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur notre chaîne YouTube ou dans nos formations.